Sous-titrage ST' 501 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 place derrière le micro, Antonin ? Il n'y a pas quelqu'un qui veut te piquer ta place, mais on y arrête ? Alors là, il n'y a qu'à essayer. Il essaye de me piquer. Non, parce que le micro est trop haut. On n'a qu'un seul pied de micro, il est rouillé. Et donc déjà, il a déjà verru le saxophoniste pour attraper mon micro, il faut qu'il monte sur son saxophone. Non, 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 je ne sais pas, non. Je verrais bien Pierre-Marie chantait, ça serait trop drôle. Est-ce que tu laisserais ta place de chanteur pour une chanson ? Ah ouais, 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 carrément. Et je trouverais ça. Tu sais que c'est hyper parfois, c'est beau d'un mec qui n'a pas forcément l'assurance. Moi, je ne suis pas vraiment un chanteur non plus, je raconte des histoires, mais j'aime bien Pierre-Marie quand il chante, quand il se met à chanter aussi parfois, parce qu'il est très Pierre-Marie, il est très emporté par ses émotions, et il chante d'une manière complètement aléatoire, et c'est hyper marrant. Et du coup, moi, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ça me fait un truc. Je suis tout fou quand il chante. Alors, j'aimerais bien qu'il prenne ma place, mais par contre, moi, je ne prends pas la sienne, je vais dans le public. Pour apprécier le truc. Bon, peut-être, peut-être dans un des prochains concerts. Alors, il y a Héloïse qui nous dit quels sont vos derniers coups de cœur musicaux ? Est-ce que vous avez des trucs, vous écoutez des trucs ? Oui, on a été un peu retournés. On a fait un concert au Jamel Comedy Club pour je ne sais plus quoi. Et on était en première partie, et il y avait cette nana qui chantait « I blame Coco ». Ah voilà, « I blame Coco », qui est la fille de Sting, et qui chante hyper bien. Et elle joue en acoustique, guitare-voix, avec un bassiste et une guitare électrique autour, tu vois. Petite formation, et c'était hyper beau. On découvrait, on a découvert comme ça, direct en live. Et après, j'ai trouvé les mélodies très belles. On était hyper séduit, on ne bougeait plus, tu vois. Nous, c'était plein de grâce, et vraiment puissant, super voix, et fragile en même temps. Et quand on a écouté le disque, c'est plus produit et tout ça. Mais j'aime beaucoup écouter. C'est la première fois dans ma vie que j'ai ressenti ce qu'était une groupie. Ouais, ouais, c'est ça. On était groupie. Ah non, mais là, j'ai vu ton toquet à la loge après pour aller la voir, un truc de fou. J'ai acheté l'Alliance et tout, en face. Ça n'a pas marché. Elle était, on est, je me souviens, après on allait, c'est, ouais. Un moment des clubs, je n'en avais pas. Je crois qu'on était loin, là, c'est que c'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, super. Et aussi, je sais qu'Horman, il m'a fait découvrir pas mal de trucs, mais on est allé voir aussi les Deadweather, j'ai avec Jack White à l'Olympia. On m'avait pris une place et lui, il a vu flasher sur ça. Et on est effectivement la grosse claque aussi. La mairie. C'est bien parce que Jack White, ce mec, c'est, finalement, ce qu'on a découvert, comme ça, pas, tu vois, anodinement. C'est un mec qui fait beaucoup de chers. C'est un artisan, ce gars-là aussi. Tu vois qu'il fait beaucoup de trucs seuls. qui a sa boîte de vinyle qui presse lui-même, qui fait ses photos, ses clips, ses trucs. Ça vous peut bien ce côté un peu, à part, à l'écart du showbiz. Ouais, ouais, mais c'est pas quelque chose de forcé, finalement. C'est que, voilà, tu te sens bien. C'est comme sur des bonnes chiottes ou un bandier de vines. Ça fait quoi d'être sur la BO du film de Guillaume Canet ? J'ai vu passer ça. La BO ? La BO du film de Guillaume Canet. Sur la bande-annonce ? Ouais, la bande originale ? Non, on n'est pas sur la... Juste sur la bande originale ? Ouais, on n'est pas sur la bande originale, mais on joue au foot dans le film. Acteur de complément. On n'est pas sur la BO, mais on est sur le terrain de foot plutôt. On est sur le terrain de foot torse-poil dans le film. Vous pouvez nous voir, on fait des petits arrêts comme ça. Et d'ailleurs, c'est farfelu. Si tu t'arrêtes vraiment sur les footballeurs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce match ? Les mecs, ils sont arrêtés. Romain, il est là, il regarde dans le vide. Il rêve, on dirait des... Enfin bref, c'est très drôle. Tu joues un peu au foot ? Vraiment ? Ou c'était juste pour le film ? Ah non, non, c'était un petit clin d'œil. Moi, je n'ai pas touché un seul ballon. Il y avait des espèces de mecs de 300 kilos qui arrivaient, qui étaient hyper chauds. Depuis la veille, ils avaient fait déjà un match pour être... Moi, je ne peux pas m'empêcher de... Moi, j'y étais trop. Je me souviens que ça... Alors, en m'entendant même gueuler dans le film, on entend... Je saute, on dirait un oiseau déplumé, comme ça. Je suis tout... Enfin, c'est... C'est très drôle. Il y a le mec avec qui a réalisé notre disque, Jérôme Gold est dedans. Il y avait un peu toute la famille, comme ça. C'était drôle. C'est un petit clin d'œil, parce que Guillaume, lui, il vient souvent au ferré. Et si tu viens au ferré l'été, et si tu viens au ferré, en général, tu es obligé de nous croiser un jour ou l'autre. Et quand tu nous croises... Et puis lui, ça l'avait intrigué, nos concerts et tout ça. Il faisait un peu de musique et il s'est incrusté. Il était là, vous ne voulez pas qu'on joue et tout. Et puis nous, on laisse facilement les instruments, tu vois. Et puis il avait joué, et puis on était... Il joue bien ou pas ? Il écrit des morceaux et il les chante à la guitare. Et nous, on essayait de l'accompagner un peu. Tant bien que maintenant. C'était bien si c'était bien. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Il a des textes, il a... Même quand ça trippait, jam comme ça. Il a un bon menteur. Ouais, il a des bonnes inspi autour et tout ça. Il est bien entouré. Ouais, ouais. C'est cool, c'est cool. C'est bien. C'est un mec qui a une vraie... De toute façon, il a une vraie... Il a un truc, tu vois. Il écrit, que ce soit des chansons ou des films. Mais il a une sensibilité artistique, c'est clair. Il est capable de faire plein de choses. Ce mec, il a une volonté. C'est un mec qui travaille, tu vois. C'est pas un glandeur, lui. C'est pas un glandeur, ça c'est clair. Tu penses à quelqu'un ou... Ouais, ouais, je pense à nous, là. Mais là, c'est fini la glande, les mecs. L'album, il est sorti. Là, et le prochain, c'est pas pendant 6 ans. Ah non, mais ouais. Il faut tracer, quoi. Faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y en a un de vous qui chante vraiment faux dans le groupe ? On nous demande Ouidi. Ah mais même moi, je peux chanter faux. Non, je rigole. Bien sûr. Qui c'est qui chante le plus faux ? Tu crois ? Ça dépend des trucs. Moi, je suis pas parti du groupe. Chacun. C'est-à-dire que parfois, ils sont pas capables de chanter tout seuls. C'est-à-dire que, par exemple, le pire, c'est Nicolas. Bah, je crois. Alors, non mais, be good, bassiste. Quand tu lui demandes de faire la balance, micro. Si t'es tout seul et tu dois faire ta voix, sans rien comme ça. Et il dit, ouais, je joue un truc ou fais un truc ou chante avec moi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est un manque de confiance. Mais alors, s'il chante tout seul, en gros, il chante. Il chante pas. Il fait des sons bizarres. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors que moi, quand je... Je sais que... Même une fois, je me souviens, on avait fait un concert à Troyes. Et donc, il avait vraiment de la place, tu vois. Il y avait Pierre-Marie à la batterie, lui, à la basse. Et moi, je chantais. Et on faisait ça au ferré un peu entre nous, tu vois, dans un petit bar. Et les autres étaient je sais pas où. Et là, j'ai une révélation. Le mec, je croyais qu'il chantait faux comme une casserole et qu'il savait pas chanter et que c'est là. Et puis là, il s'est mis à se lâcher, tu vois. Puis il fallait qu'il fallait une voix. Tu vois, Endesco Romain chante tout le temps avec moi. Et là, d'un coup, j'ai découvert la voix de Bigoon. Et puis, quand il y a tout le groupe, eh bien, oui, elle se recache, tu vois, un peu. C'est comme ça. Tu prends la place, tu la prends pas. C'est curieux, le chant. Le chant, c'est ouvrir son âme un peu. Et si tu le fais sincèrement, ça sonne. Ça sonne. Juste et faux, tu vois. La frontière, elle est petite. Elle est toute petite, la frontière. Et je vous rappelle pas, je vous dis que là, d'ici quelques minutes, en tout cas, avant la fin du chat, vous allez me faire un petit acoustique, je crois. Ah ouais ? Avec plaisir. En fait, j'ai pris ma guitare. Ah bah non. Non. Alors. Pas mal les Adidas bleus sponsorisés déjà. Ah ouais. Ouais. Et Diego Maradona, hein. Non, ce sont celles de 100K. A Star Rocket. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, A Star Rocket. Une question de toute simple, c'est vrai, j'ai pas pensé. D'où vous est venu le goût de la musique ? Euh... 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 On se lave un mesdames. Non. Vous avez toujours... Vous avez toujours su... Non, moi, je me... Non mais... Non mais attends, ça vient quand t'es tout petit. Ça vient comme le goût de... Le goût de... Des... Des bonnes choses. Des bonnes choses que t'as dans la bouche, tu vois. Si tu le... C'est tes oreilles et... Toi, tu commences à goûter la menthe, le citron. Ben tes oreilles, elles goûtent les sons et la musique, elle vient très vite. Moi, je me souviens de mes premières gouttes de musique, tu vois. C'était dans... Quand j'étais tout petit, que ma mère nous emmenait à l'école. Et dans la... Elle mettait des cassettes. Elle écoutait jamais la radio. Et elle mettait des cassettes. Et je me souviens de mes plus tendres souvenirs. C'était Léonard Cohen. Et... Ce chanteur incroyable. Folk. Et... Et ça m'a marqué. Et ça m'a donné... Je me voyais dans le paysage quand la voiture avançait. Et je me mettais à la place du gars. Et j'étais moi qui jouais. Tu vois. Et ça, c'était hyper puissant. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Et j'y connais... Je dois connaître 20 chansons de Léonard Cohen, tu vois. Mais je les adore. A chaque fois que je les écoute, je repars quand je suis tout petit. Ça, c'est la nostalgie pour moi. C'est la pure nostalgie. C'est le premier émoi musical. Après, à l'école du Cap Ferret, en C1, mon professeur des écoles nous apprenait à jouer de la guitare. Ce qui était motivé. Et c'est comme ça que j'ai commencé la guitare. Et puis que ça s'est pas arrêté. Et toi ? Et toi ? Ton premier souvenir comme ça ? Les trucs qui t'a vraiment touché musicalement ? Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu pas mal d'autres trucs. J'avais... Mes parents qui écoutaient pas mal de musique. Renoir, Jean-Ray Charles, pas mal de song, tout ça. Donc c'est marrant. Ça s'est développé de ce côté-là. Et après... Tu vois, c'est un truc... C'est vrai, quoi. On a... On a... Ces deux graines, finalement, qui font la même et. C'est marrant parce que Romain et moi, il a eu une culture vachement... C'est un peu plus... Afro, lui, quelque part. Un peu plus. Enfin... C'est plus dans le rythme, la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est pour ça que... Moi, c'était plus chanson. C'est un peu plus... C'est ça qui est marrant. C'est marrant, ça nous a... Chuck Berry, tout ça. C'est comme ça qu'on s'est réunis. Parce que moi, quelque part, j'apporte un peu un côté chanson. Et Romain, un côté plus rythmé, guitare, tu vois, des trucs. Et... On essaie, on essaie. Non, parce que vous êtes du rock. Toi, t'es avec vraiment une influence afro, mais du coup, très rythmique et tout ça. Tu vois, oui, afro, mais plus américaine quand même. Afro, pas les sources. Et vous chantez en français ? Ouais, ben... C'est rare, déjà, les groupes de rock qui chantent en français, il y en a pas eu beaucoup. Que... Vous avez une culture de la chanson française ? Non, ben... C'est curieux parce qu'on écoutait... Moi, bon... Si ma mère écoutait un peu Braille, je me souviens... Finalement... Brassens... Les deux groupes, mais c'est... C'est la courbe de source parce que c'est... Comme tu dis, on écoutait de la musique française, finalement, oui et non. Il y a toujours eu chez nous, genre... Renaud, Braille, Piaf, des trucs comme ça, comme on est français comme chez toi, j'imagine, je sais pas. Alors, finalement, on chante français parce que... Le français nous a choisis. Voilà. Le français nous a choisis. Nous l'avons pas choisi. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le rock, le français, ça sert pas pour le rock. C'est sûr, c'est sûr. Ah, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Parce que nous, on est en mission. On est obligé de... Si, si, si... Si c'est pas beau, on le fera pas. Et c'est très prétentieux tout ce que je dis, mais c'est vraiment... Je le pense. Ouais, il faut que ça marche. C'est délicat. Il faut vraiment... C'est... C'est un travail. C'est... Un laboratoire d'expérimentation. Ouais, mais c'est... Il y a une volonté derrière ça. Tu vois, en plus de ça, après, ça devient une volonté. C'est de... Et c'est une langue tellement belle. Il y a eu tellement de super... Les écrivains français, quoi. Il y a eu des... Des mecs immenses et tout ça. Tu leur rends un peu hommage quelque part. Enfin, t'es là. Tu continues de... Bon, même si c'est pas la même qualité, hein. Mais... Mais à ta façon, tu continues de... Tu penses... Bah, à plein. Mais moi, je sais que... Que t'as lu, qu'il t'as lu... Oui, que je... Oui, que je continue de lire. Il y a plein de... Moi, j'aime beaucoup le... La langue française est belle. Tu vois, la langue française, elle est belle, quand même. Moi, je trouve qu'elle est belle. Ah ouais, ouais. Et c'est beau. C'est... Quand tu la vois écrite, quand tu la lis... Quand tu la lis, qu'est-ce que c'est beau. Et... Et... Et c'est vrai que l'anglais swing, c'est beaucoup plus musical, quelque part. Mais... Mais... Voilà, nous... Nous... C'est... Il parle en français ? Oui, Romain... Pas mal, ouais. Il parle en français. Romain, il a tellement écouté de musique anglaise. Il est maté de films. Je parle en paroles. Il a maté retour vers la future 25 000 fois. Et donc, il peut passer partout. Moi, c'est... C'est... C'est plus franc anglais. Ouais. C'est une explication. Mais... Ouais, je suis un peu comme Gainsbar, tu vois. Le mec, il refusait de parler anglais, quoi. Mais... Non, non, c'est... C'est important de... De défendre la langue française. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est un peu... C'est... Ouais. Moi, je pense. Maintenant, je... Le français nous a choisi et tout ça. Mais moi, je suis fier de... De... Qu'on soit en temps français. Je suis fier. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de... De... Je ferais le mot. Tu sais, quand... Quand tu commences une chanson, tu rechines pas... Aller au micro pour... Tu vois, pour interpréter et tout ça. Tu pourrais... Putain... En fait, c'est cool. Ça roule, c'est bien. Ouais. Ça marche. Donc, voilà. Effectivement, ça marche. C'est pas la question. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais... Ouais, non, non, mais c'est drôle. C'est vrai que c'est un... C'est... Voilà. C'est rare, un groupe de rock qui jante en français depuis... Depuis... Si, ouais, il y a les bébés brunes... Ouais, mais ils ont le mérite de le faire. Ils le font et ça marche. C'est clair. Ils y arrivent. Toute cette génération-là qui a un peu essayé... Ouais. Et puis, bon, attends, il y avait Téléphone quand même... Oui, c'est ça. Après, Téléphone et bébés brunes, ils ne s'étaient pas fait grand-chose dans le rock français. Et puis même Téléphone, ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Ouais, il y a eu Noirdaise après. Tu sais, dans le parler, tu sais, un peu ce rock un peu... C'était un peu engagé en plus. Ouais, mais c'était... Ça a influencé. T'imagines le monde que ça a influencé Noirdaise ? Tous les mecs qui se sont mis à chanter comme Bertrand Cantat. Ah ben non, moi, je ne chante pas trop comme Bertrand Cantat. Est-ce que c'est ça que vous avez écouté ? Vous avez écouté qui vous a... C'est toujours pareil. Comme les chansons françaises, c'est exactement ça. C'est le paysage. Tu écoutes, mais tu n'écoutes pas. C'est un truc de fou. Ouais. Vraiment. Nous, on n'avait pas... Moi, je n'ai pas... C'était un disque de Noirdaise. Genre les gros tubes qui passaient en boîte et tout. C'est un mec qui, par contre, a une belle plume. C'est un super gars. Moi, j'ai eu la chance de le croiser une fois, de le rencontrer sans savoir qui... Il ne savait pas du tout qui j'étais, mais on venait faire une première partie. Et il est arrivé après en plus, donc il ne nous avait pas vu jouer, tu vois. Et je l'ai croisé dans un couloir comme ça. Et j'avais piqué une bouteille de vin dans une loge. J'allais chercher un tire-bouchon pour la déboucher, tu vois. Et je le croise dans le couloir. Et je lui dis, tu veux boire un... Salut ! Et on était tous les deux à ce moment-là. Tu veux boire un coup ? Ouais. Et là, je lui serre un verre de rouge. Et on trinque, on discute et tout ça. Et on boit le vin. C'était du bon. Et puis, il est parti. Et il était très doux. Et j'étais un peu impressionné parce que c'est un mec qui a écrit des belles chansons. C'est fou qu'on soit autant, ça m'arrive souvent, de ne pas forcément connaître l'œuvre de quelqu'un, mais juste ses ambitions et son intégrité. Et tout de suite, il y a plein de mecs comme ça. Ouais, gros respect, tu vois. C'est un peu de fou. On n'écoute pas sa musique forcément, mais c'est un mec. Ouais, déjà, en deux secondes, tu vas mettre ta soie. Il en impose. Ah, dans vos chansons, il y en a une qui vous rend plus fier que les autres ? Il y en a une qui vous préférez, en tout cas. Charlie be good. Ouais, il y a... Je pense que là est chacun un peu une position différente. Moi, il y a des choses... Parfois, tu t'attaches à un texte ou à un petit mot ou à un truc qui te fait remonter des choses et tout ça. Il y a des chansons, moi, Contre tous les vents. La chanson Contre tous les vents, je suis fier de rendre hommage à des gens qui me sont chers dedans parce que c'est une chanson... C'est comme toutes les chansons, c'est des histoires vraies et c'est les bâtisseurs du hangar, tu vois. C'est des gens qui l'ont fait. C'est une chanson qui m'a été inspirée de mes parents, mais que j'ai romancée pour que les gens puissent s'identifier à cette histoire. Mais je suis content de... J'avais du... C'est sorti comme ça un jour et c'est sorti parce que ça devait sortir, tu vois. Comme ça, comme un truc enfoui. Et je suis fier d'avoir réussi à reposer ça. Et la première fois que je l'ai fait écouter à ma madrée et tout, ça a été hyper émouvant. Et donc ça, je suis fier de cette chanson. Mais de toutes les chansons. Celle-là a une tendresse particulière. Oui, une tendresse particulière. Et toi ? Moi, c'est toujours plus brut de décoffrage vu que ça va toujours s'accentifier sur le rythme. Alors, c'est différent. Le roi, roi de la reine. Un truc un peu plus classique et sans intérêt. Moi aussi, je suis fier de cette chanson. Moi, je suis fier de... Je sais qu'il pense au roi de la reine, Romain. Et c'est vrai que... C'est un peu comme ça. C'est une des premières chansons qu'il a... Qu'on a composé. Je ne sais rien. Il l'avait faite avec Johnny Bigood, avec le bassiste. Et ils étaient tous les deux. Et c'est fou, cette chanson. C'est une de nos premières chansons. Moi, genre, j'ai fait le texte dessus. Je leur ai montré. Regardez, j'ai trouvé un truc et tout. Et cette chanson, c'est le début du groupe. C'est le noyau. Et sur scène, elle est démentielle. Et à chaque fois, on est... Quand elle arrive, tu sais, c'est comme si on était comme ça. Et d'un coup, il s'éclaire. Quand tu sais, le faisceau s'élargit. Alors là, la fierté, elle se dégage sur scène de cette chanson. Tu ne veux pas passer à côté. Ça, c'est cool. À voir sur scène. J'ai vu que vous avez eu un passage à l'Olympe. C'est une première partie que vous faites ou... Euh... C'est pour... En mars. Ouais, 21 mars, je crois. Ouais. C'est pour la finale. En fait, il y a le gibus. Ils font des tremplins rock, tu sais, chaque année. Ça dure un an. C'est le tremplin du gibus. Et la finale se passe à l'Olympia. Et ils sont deux, trois groupes. Je ne sais rien. Et ils nous ont invités pour faire le... Puis il y aura plein de jeunes et tout ça. C'est marrant. C'est sympa. Nous, on est entrés dans ce jeu-là, tu vois. Il y en a qui crachent un peu sur ces trucs-là. Mais les tremplins, tu vois. Nous, on a fait ça. Tu rencontres plein de groupes. Tu crois que tu vas renverser la terre entière. On te promet de... Tu vas enregistrer ça. Tu vas faire ci et là. C'est hyper marrant. Finalement, ça t'apporte. Finalement, tu restes l'essentiel. Tu joues, quoi. Finalement, tu joues. Et ça te fait jouer. Et c'est super. Parce que finalement, tu te rends compte que même si tu gagnes, tu n'as pas gagné grand-chose. Mais tu as gagné le droit de rejouer à chaque fois. Et devant des gens, avec une salle. Et des premières fois, nous, c'est les premiers techniciens qu'on a rencontrés, tu vois. Première fois qu'on te sonorise et tout. Et c'est puissant. Et nous, quand on nous a dit que tu voulais jouer pour la finale du tremplin, comme ça, quoi. Tranquille. Bon, vas-y. Direct. Il fonce. Hangar, il fonce. Alors, je vais vous proposer, messieurs, mesdames, qui est derrière vos claviers, un petit jeu concours pour gagner un disque dédicacé. J'ai une question. J'espère que vous avez bien suivi tout le chat. Vous connaissez très bien l'histoire d'Hangar. Main droite ou main gauche ? Elle n'existe vraiment pas. Parce que je voudrais savoir qui, selon vous, a créé ce petit personnage, la muse. Voilà. Antonin l'a dit tout à l'heure. Je veux soit le prénom, soit... Enfin, voilà. Je veux l'info. Le premier qui répond gagne le CD dédicacé. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre une dernière petite question, puis après, ils vont se préparer pour le... On va demander, je vais réclamer, je vais appeler, on va amener la guitare. Et on va partir en acoustique. Alors, quel est votre plus grand seul complexe ? J'ai envie de savoir. Quel est votre complexe ? La taille. La taille ? La taille ? Tu veux dire la taille de... Oh là là. La taille ? La taille de quoi ? La taille en grandeur. La taille en grandeur. La taille en grandeur. La taille pour beaucoup de choses, pour tout. J'ai des drôles de... J'ai un drôle de physique, c'est-à-dire que j'ai un nez assez grand, c'est-à-dire que parfois je le cogne souvent sur le micro, tu vois, et tout. Mais je ne suis pas complexé. Et puis, j'ai un peu une gueule d'oiseau déplumé, tu vois, mais c'est marrant. Je n'ai pas vraiment de complexe. Et quand j'étais petit, j'en avais, tu vois. Et la musique, ça a aidé ? Eh bien, je ne sais pas si... Non, pas nous quand même. On ne vient pas de là. On n'a pas eu de gros problèmes comme ça. Mais quand j'étais petit, tu vois, je... Non mais ça... Bien sûr, complètement. Même ma voix, moi, je me souviens, ma voix, quand je répondais au téléphone et tout, et quand j'entendais ma voix, j'étais là, oh là là ! J'étais là, c'est moi qui parle ! Et j'étais là, mais c'est quoi cette tapette ? Et puis, tu vois, c'était... Enfin, je ne sais pas. Et puis, finalement, en grandissant, c'est complexe, c'est face. Aujourd'hui, je n'en ai pas vraiment. Je pense que même les potes du groupe, même Béru, qui avaient l'air très un peu comme ça. Tu sais, toujours un peu se cacher quand... Même au début du groupe et tout ça. Et puis, avec la musique et avec le temps, c'est fou comment ça s'en va, tout ça. Je pense que les complexes, ça finit par nous quitter, hein. Pas toujours, je crois. Ouais. Non, mais... Quand tu es face aux gens, on te met un peu sur scène, tu vois. Sur scène, c'est marrant. Au bout d'un moment, même si tu... Tu sais, la musique... Ça rappelle un peu l'Église. C'est comme cette parole de Leonard Cohen, c'est « We are ugly, but we get the music ». Tu vois, même, on a la musique et ça rend... Quand tu es heureux comme ça, ça te rend... Tu as l'impression que ça te rend beau, ça t'enlève, c'est complexe. Je vois Béru qui peut être un peu introverti, et quand on joue, d'un coup, il est là... Wouah, wouah, wouah ! Tu vois, il fait... Tu sais, il est... C'est marrant, il n'y a plus de complexe. Il y a une sorte d'égalité scénique. Pour moi, c'est... Je ne suis pas pratiqué en outre mesure, mais être à l'Église et être sur scène, il y a pas mal de trucs similaires. C'est incroyable. C'est des gens qui s'agenouent devant tout le monde. On peut être touriste, prendre des photos à la cante. Il est hyper pieux. Tu vois, il y a un truc comme ça sur scène, c'est... Par exemple, moi, quand je joue, il y en a... Ouais, c'est religieux. Vraiment, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est marrant de comprendre. Angars, bien au plus célèbre que Jésus. Aïe, aïe, aïe. Attention, on va voir des Angars Nouvelle Église. Voilà. Ah ! Héloïse ! C'est toi, Héloïse, qui a gagné. Ah oui ! Marguerite. Bravo, Héloïse ! Jusica du MN. Désolé. Voilà. C'est Héloïse qui a gagné. Héloïse, tu vas gagner. Tu nous... Tu nous donnes... Je sais pas comment on fait. Tu vas nous donner ton adresse, on va se débrouiller et voilà, on va t'envoyer le... Ouais, on va venir chez toi te la porter. Voilà. Pas de soucis, j'ai le pseudo, nous dit donc. Formidable. Ouais. Alors, une dernière question avant qu'on nous amène la guitare. Toujours la trouille avant de monter sur scène ? Est-ce que vous avez toujours un peu le... La trouille ou un peu de track ou un peu de... Tu as toujours en tout cas une... Ouais, mais grave. J'ai jamais du tout cuit. Tu t'appelles ça... Jamais. Il y en a qui... Il y en a c'est de la... C'est de la trouille ou il y en a d'autres c'est de la trouille déguisée. C'est... C'est-à-dire qu'il y a un truc en tout cas, il y a une excitation, il y a... Il y a un truc qui se passe dans ton corps, tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et même parfois, moi, je me dis... Si j'ai le malheur de penser au texte, tu vois, avant de monter sur scène, je peux me dire que je vais tout oublier d'un coup. Et c'est... Mais... Mais moi, il y a l'envie aussi qui passe par-dessus, tu vois, il y a cette espèce de truc. Il y a de l'excitation, parfois ça dépend de comment ça s'est passé avant entre nous aussi, tu vois, dans les loges et tout ça. Quand on est tous ensemble... Il est beaucoup plus humain. Moi, je suis une machine. Moi, je pense sur quel canapé, je vais pouvoir me reposer au premier solo de guitare. Moi, j'ai besoin de... Tu vois, si on tripe vachement avant de monter sur scène... Oui, bien sûr. Et puis après, je suis comme un fou, je suis là, yeah ! Il n'y a aucun problème, tu vois. Et j'ai vachement besoin de ça. Et je sais que Pierre-Marie, il est un peu comme ça aussi, il fonctionne vachement à la... Et voilà. Mais parfois, j'adore regarder dans les yeux des gars quand on va monter sur scène, tu vois. Hier, j'ai regardé Florent. Tu sais, je regarde le souffle. J'ai toujours une paire de lunettes. Moi, j'adore regarder Be Good, Johnny Be Good. Il ne le sait pas, mais avant de monter sur scène, je le mate tout le temps. Parce qu'il est discret, ce mec. Il est discret. Tu vois, il ne gueule pas comme nous et tout ça. Enfin, il a des phases. Mais il est discret avant de monter. Tu vois, avant les concerts, il est discret tout le temps. Il a un peu le mets dans son téléphone. Il est là, c'est un peu... Il se cache un peu, tu vois. Et j'adore le mater. Parce que je le mate. Parfois, je sens quand le concert est important, tu vois, ou quoi. Et alors, je lui mets le poing, là, comme ça, sur la poitrine, comme ça. Et je fais, ne stresse pas. C'est trop bon, tu vois. Il a... Oui. En tout cas, c'est une bonne réponse. Voilà. Sarah Bernard, immense actrice de théâtre. Bien sûr. Il y avait une actrice qui était venue à voir, qui disait, vous savez, moi, je n'ai pas le tracé. Ça viendra avec le talent. Ça viendra avec le talent. Exactement. Donc voilà. Est-ce qu'on peut nous amener une guitare ? Et du thé, s'il vous plaît. Deserves de camomille. La camomille. Voilà. Merci à tous d'être... D'être venus d'être là. La guitare. Bravo. Merci, Ben. Merci. Donc, pendant qu'il se prépare, moi, je récapitule. Hangar. L'album s'appelle Hangar. Le single s'appelle version originale. Vous pouvez l'entendre à la répartie, tout le temps, maintenant. Vous pouvez surtout les couper sur la musique. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous saouler. Il y en a plein d'autres. Il y a foison de singers possibles dans cet album. Voilà. N'hésitez pas à faire des playlists Hangar sur Halo Music. Si les gens les écoutent, ils se gagnent des signes et tout. C'est hyper chouette. C'est un concept. Et puis voilà, le disque est sorti hier pour la Saint Valentin. Enfin, ex Saint Valentin, rematisé Saint Hangar, désormais. Ils sont à tourner. Voilà. Je vais les découvrir. Moi, je reste là. Je me tiens à l'écart et je les laisse. Et voilà, juste le prochain rendez-vous pour un chat. C'est Max Boubli qui vient de sortir un disque. Ah ouais ? Ouais. Et qui va venir nous faire un petit chat la semaine prochaine. Je ne me rappelle plus quel jour. Il me semble que c'est le 26. Vérifiez, mais ça doit être quelque chose comme ça. On vous attend. Merci beaucoup d'être venu. A très bientôt. Héloïse, bravo. On va signer le CD en sortant. Dans l'air le soir, avant l'amour, il y a des histoires qui coulent, qui coulent sous les étoiles. Devant la mer, elle s'étale. Du vent, de l'air, au premier plan, elle s'assoit sur mon bateau. En moi, je l'emmène au bord de l'eau faire l'amour. Et oh, ouais, c'est je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Ou, la, 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 la. Elle veut rêver, elle veut vivre. Dériver sur un bât de sourire. Mais quand vient le jour Après l'amour Y'a des histoires Qui coulent, qui courent Alors je l'emmène Là-bas sur l'eau Faire l'amour en vélo Ouais c'est je ne sais pas Vivre ma vie autrement Qu'en version originale Ouais c'est je ne sais pas Vivre ma vie autrement Qu'en version originale Elle dit que c'est tellement plus beau De voir la vie en vélo C'est tellement plus beau De voir la vie en vélo Elle est pour Héloïse parce qu'elle l'a gagné C'est ça la vie en vélo Version originale C'est ça la vie en vélo Version originale Version originale Yeah Et Loïse c'était pour toi C'est Antoine qui l'a dit Merci beaucoup Romain Merci beaucoup de nous merci à vos musiques à très bientôt ciao